Paris, certains athlètes tentent encore de se qualifier, c'est le cas en saut à la perche. Alexis Boudron, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir Alexis Boudron, vous êtes place du Capitole à Toulouse, place qui a changé de peau pour accueillir un meeting international qualificatif pour les Jeux et un champion bien connu du grand public a tenté de valider son ticket pour cet été. Oui, Renaud Lavilleni, champion olympique à Londres en 2012, espère encore participer à ses quatrièmes Jeux. Malheureusement pour le français, ça ne sera pas pour tout de suite, puisqu'il a échoué en essayant de passer la barre des 5,50 m devant des milliers de spectateurs. Trois essais dans des conditions climatiques compliquées qui n'ont pas suffi pour l'emmener au JO de Paris. Un résultat frustrant pour le sauteur. Dégouté, frustré, envie de rentrer chez moi, voilà le sentiment. C'est clairement pas ce à quoi je m'attendais, même si je savais que ça allait être compliqué, etc. Mais il faut accepter plein de choses, déjà il faut accepter que le sport de haut niveau c'est jamais facile. Je dirais la plus grosse réflexion aujourd'hui, c'est que je sais qu'une compétition peut être très bonne ici, mais là on voit qu'aujourd'hui c'est compliqué, il ne faut pas se laisser abattre et puis se donner les moyens d'aller jusqu'au bout quand il arrive. Tout n'est pas terminé pour Renaud Lavillény, il lui reste encore une dernière chance au championnat de France la semaine prochaine. Il lui faudra franchir les 5,82 m nécessaires pour la qualification au JO cet été. qui ne va pas et la même chose, et il 우리� leur a cette journée. Tu ne vas pas à l'aider.